Jennifer, la Saint-Valentin arrive et vous nous avez concocté une petite sélection de cadeaux plutôt branchés, on va commencer par les cadeaux des hermées traditionnelles, les box. Les box, oui, ça c'est un petit cadeau finalement de Saint-Valentin qu'on peut renouveler tous les mois, donc toute l'année. Donc j'ai sélectionné deux box, il y en a beaucoup d'autres. Il y a la Pénard Box qui est faite à Brest, donc ça c'est pour les gourmands avec que des caramels au beurre et après il y a l'affaire de Rufus que j'ai découvert sur le Noël de la French Tech qui ont lancé une box de couple où tous les mois on peut recevoir des t-shirts, donc là ils en ont fait pour la Saint-Valentin qu'on peut voir sur sur l'écran avec écrit bisous, amour etc. Donc eux ils sont en France quelque part, c'est une startup française. Et alors on peut aussi faire des cadeaux vestimentaires et là c'est plutôt pour monsieur. Alors pour lui j'ai sélectionné un noeud papillon parce que je suis pro noeud papillon en bois. De chez monsieur, Mrs Cork, c'est difficile à dire. Alors ils font aussi des ceintures, des sacs, des boucles d'oreilles et la démarche elle est complètement éco-responsable parce qu'ils font tout en liège et ils travaillent qu'avec des artisans à 20 kilomètres autour de leur siège social, qui est dans le sud-ouest je crois. Et ensuite une startup de Brest qui s'appelle Lulu Barbu qui fait des tabliers. Alors c'est un tablier avec des ventouses qu'on vend tous sur les miroirs de salle de bain et ça évite que les poils tombent dans le lavabo. D'accord, donc j'essaie d'imaginer. Ah oui d'accord, comme ça en fait ça fait un... Donc on met comme ça et ça tombe dans le lavabo et puis après on met dans la poubelle. Mais c'est génial ! Oui, donc c'est Lulu Barbu à Brest. Je retiens. Et puis pour elle aussi, Madame Népa, oubliez à la soirée de 21. Oui, tout à fait. Alors j'ai sélectionné un collier personnalisé, c'est Merci Maman qui fait ça. L'avantage c'est qu'on peut donc faire graver ce qu'on veut sur le collier. C'est expédié dans les 24 heures, donc vous avez encore le temps pour la semaine prochaine. À savoir que Kate Middleton en a porté un il n'y a pas longtemps, donc ça va faire un sacré buzz pour la marque. Ensuite j'ai sélectionné la Lovebox qu'on a vue, alors c'était au CES en 2017, donc il était là, il y a Éric qui est venu présenter le CES il n'y a pas longtemps. Donc elle permet d'envoyer des petits mots d'amour à votre dulciné et eux, enfin c'est peut-être un garçon comme une fille, avec du bois fabriqué au Jura. Il y a une appli en fait, et via l'appli on envoie des petits messages. Je ne comprends pas bien comment ça marche, donc la boîte c'est concrètement... Donc soit les messages s'affichent sur le haut de la boîte, dans le miroir, soit elle la lit vocalement les messages. Donc c'est une boîte qu'on a, qu'on reçoit. Mais qu'on a chez soi, qu'on la pose, et puis du coup on reçoit des petits messages. Mais ça peut marcher toute l'année, c'est pas un ponctuel. Oui mais il y a un petit cœur dessus, ça fait Saint-Valentin. C'est très sympa, non mais c'est bien, l'amour dure toute l'année en même temps. C'est comme le box. Et puis pour jouer à deux, alors vous avez trouvé deux choses assez originelles. Oui, alors on a sélectionné Happy Couple, parce que c'est un petit morlésien, enfin petit, il n'est pas si petit que ça, mais c'est un morlésien, Arnaud qui a lancé ça. L'idée c'est de pouvoir répondre à des questionnaires tous les jours, deux, trois questions par jour sur le couple. Donc on essaye de deviner ce que l'autre a répondu au questionnaire. Un peu comme dans le jeu Les Amours. Oui, c'est un peu le principe, sauf que là c'est les psychologues qui ont fait des questions. Et après ça permet d'analyser le couple et d'envoyer des petites recommandations, des petits jeux à faire à deux. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Et il y a la start-up Brestoest du coup, Bissensori, qui est déjà venue aussi sur le plateau. Oui, Christelle Lecoq. C'est ça, avec leur Little Bird. Donc là c'est de la littérature érotique. Érotique, connectée, mais il y a aussi toute une partie fonctionnelle qui permet de jouer à deux via l'appli mobile et de faire vibrer à distance le sextoy. Pour l'aspect sexuel de la Saint-Valentin, on n'est pas oublié. Et alors, quel est votre coup de cœur dans cette sélection ? Oui, je suis là aussi en tant que Biffin Wedding, mais du coup je disais que si vous demandez votre conjoint en mariage pour la Saint-Valentin, on a toujours Biffin Wedding pour créer le site web de son mariage. C'est vrai, que vous développez avec votre agence. Bon, ça vous a inspiré Didier ou Françoise ? Tout idée est bonne à prendre.